La construction de cabines de plage aux abords de l'étang des pêcheries est brusquement interrompue. Et ce n'est pas la pluie, mais une mauvaise nouvelle qui oblige l'équipe de Pouly School à replier bagages. C'est un dommage, la baignade pour ce week-end est annulée. Quelques heures plus tôt, un collaborateur de Bruxelles Environnement est pourtant au chevet de l'étang. Je prends les paramètres de l'étang, donc le pH, l'oxygène, la température. Je prends aussi des prélèvements d'eau que je transmets à Brulabau. C'est le quatrième prélèvement emmené dans ce laboratoire depuis lundi. La demande de Bruxelles Environnement décelait la présence de micro-organismes incompatibles avec la baignade. On recherche des germes indicateurs d'une contamination fécale de deux types, des écherichia coli et des entérocoques intestinaux. En plus, Bruxelles Environnement a décidé pour certains échantillons de rechercher un troisième groupe de micro-organismes, les salmonelles, qui eux sont bien des micro-organismes pathogènes. Si les derniers échantillons n'ont décelé aucune bactérie, celui de lundi étant mauvais, Bruxelles Environnement n'a voulu prendre aucun risque. Les résultats, avant, étaient un peu fluctuants et on ne peut pas garantir la sécurité et la qualité de l'eau. Comme ça, ils vont décider d'annuler cet événement. Pas de baignade à Watermalbois-Force au week-end, mais les organisateurs espèrent un nouvel essai au bois de la cambre dans deux semaines.